Le lien entre la cinquantaine d'auteurs dont des extraits d'oeuvres sont présents et présentés dans l'anthologie de la littérature marocaine de l'immigration qui paraît aux éditions de la croisée des chemins à Casablanca, ce lien c'est sans doute l'amour du pays natal des parents ou bien du pays natal des auteurs eux-mêmes mais c'est aussi l'expérience de l'altérité et quelquefois de l'adversité, en tout cas une capacité d'empathie pour des situations parfois exceptionnelles et parfois ordinaires mais qui ont toutes quelque chose de spécifique. Enfin le vrai lien, je l'espère, c'est le talent des écrivains. Les écrivains marocains sont d'abord des écrivains, les bons écrivains sont d'abord des écrivains avant d'appartenir à telle ou telle ère géographique, linguistique ou culturelle. Mais pour ce qui est par exemple des auteurs marocains de langue française, si l'on songe que dès 1955, Drish Raibi avec les boucs a donné de la question de l'émigration une vision exceptionnellement juste et radicale, et bien 55 ans après, on peut relire son livre comme s'il avait été écrit hier pour certaines des situations limites que peuvent connaître des gens dans l'émigration. Et puis il y a les nouvelles générations. Je pense par exemple à cette jeune femme qui est née en Corse, qui vit aujourd'hui à Marseille, qui dans sa petite enfance était embrassée par de vieilles corses moustachues et qui a écrit un livre charmant qui s'appelle Méchamment Berbère. Et puis il y a des auteurs quasi inconnus et qui ont pourtant publié chez de grands éditeurs parisiens. Je pense par exemple à Farid Tali avec ce roman qui portait un titre malheureusement un peu résibitoire, Prosopopée, c'est un mot qui signifie la parole qu'on accorde à un mort, et c'est un livre de deuil sur la mort de son frère à la suite d'une overdose. Et c'est un livre absolument splendide qu'on ne connaît pas. Et puis il y a les écrivains marocains de langue néerlandaise qui ont été traduits en français et qui sont des gens de très grand talent, qu'il s'agisse d'Abdelkader Ben Ali avec Noss Zalamair, de Saïd El-Hajji avec Chaitan qui a été publié aussi en France en traduction française. Et en Belgique, il y a Rachida Lemrabet qui écrit en néerlandais elle aussi et qui est une remarquable nouvelliste. Il y a vraiment un très grand nombre d'auteurs d'une très grande variété. Et je suis moi-même surpris quand je relis cette anthologie par la diversité des manières et aussi très souvent une pertinence, une acuité, une émotion, une tendresse. Et puis il y a les auteurs traduits de l'arabe et qui écrivent en arabe et qui vivent en Europe comme par exemple Jamal Boudouma qui a écrit en arabe un feuilleton qui s'intitule « Comment devenir français en cinq jours et sans professeur » et dont Mohamed Hamoudan, lui-même romancier, m'a donné une traduction de quelques pages pour l'anthologie. Hamoudan qui est l'auteur de « French Dream », un roman aussi justement du voyage et de la comparaison entre le Maroc et la France. Et puis il y a naturellement cet artiste du langage qui était Mohamed Leftah qui est mort au Caire il y a près de deux ans et dont on a publié aux éditions de La Différence à Paris neuf livres en très peu d'années car il avait continué d'écrire presque secrètement après la publication de « Demoiselles du Nuit-Midi » en 1992. Et Leftah c'est vraiment le diamant noir de la littérature marocaine de langue française. Mais il y a beaucoup d'auteurs, je vous dis une cinquantaine et donc ce que j'espère c'est que les gens qui aiment la littérature et qui aiment le Maroc et qui aiment réfléchir aux liens entre le Maroc et le reste du monde liront attentivement cette anthologie de la littérature marocaine de l'émigration. Vous savez, cette littérature marocaine de l'émigration est au fond peu connue, on connaît surtout Tar Ben Jeloun et Drish Raibi, mais elle contient des individualités souvent frappantes par leur capacité à la fois à témoigner et à témoigner en écrivain, pas en sociologue ou en enquêteur. Au fond, le problème des écrivains marocains en langues européennes, qu'ils écrivent en anglais, comme Anwar Majid ou Laïla Lalami, en espagnol, en castillan ou en catalan ou en néerlandais, c'est que, quelle que soit la langue qu'ils écrivent, je sais bien que le mot qu'ils préfèrent dans cette langue, c'est le mot Maroc et ses équivalents dans toutes les langues du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada